à savoir sous calque vous là vous travaillez sur une feuille 1 en fait vous pouvez créer d'autres feuilles et vous pouvez même faire appel sur une formule d'une feuille 2 à des données que vous auriez mis en feuille 1 donc c'est à dire que vous pouvez passer sur plusieurs feuilles sans aucune difficulté vous pouvez les renommer pour que ce soit plus lisible pour les gens donc n'hésitez pas quand vous devez vous échanger des fichiers à travailler parfois sur différentes feuilles deuxième chose pour l'impression donc quand vous devez imprimer vous faites un affichage saut de page et là du coup vous voyez si vous êtes sur une page ou sur deux pages c'est à dire que là derrière regardez on voit je vous descends le graphique on voit que ici vous avez page 1 ici page 2 donc si vous mettez votre graphique comme ça et bien quand vous allez l'imprimer vous allez avoir une partie qui va sortir sur la page 1 l'autre partie qui va sortir sur la page 2 donc l'idée c'est ensuite de travailler avec un un affichage et par exemple ici je suis sûr d'avoir quasiment tout en page 2 et non j'ai même une page 3 qui a été créée donc je fais attention donc c'est à dire que je peux automatiquement décaler mon saut de page alors il va adapter tout sera écrit plus petit qu'avant mais au moins je suis sûr d'avoir mon graphique si j'ai pas voulu réduire la taille de mon graphique j'ai mon graphique entièrement sur la page 2 qui va être imprimé donc c'est pour ça pour tout ce qui est impression n'oubliez vraiment pas ou si vous créez un pdf qui va vous mettre en page une page derrière l'autre et on n'aura plus un tableau de données avec toutes les colonnes possibles et les lignes imaginables comme ça devant nous et bien pensez vraiment à faire un affichage saut de page pour voir la mise en forme que vous avez ensuite on peut revenir sur l'affichage normal en fait vous avez des pointillés qui représentent vos saut de page